Merci beaucoup, M. le Président Verhofstadt. M. Kahn-Bendit. Quand il y a un massacre, d'abord, la plupart d'entre nous ne savent pas quoi dire. Nous sommes tristes, nous avons peur, et puis, avec le temps, on se met à réfléchir. Et c'est vrai que cette attaque en Norvège, elle était ciblée. Mais c'était des jeunes sociodémocrates qui défendaient une idée très forte de la solidarité multiculturelle. C'était des jeunes qui s'étaient rassemblés autour de cette idée. D'ailleurs, vous aviez des jeunes Norvégiens d'origine kurde, de toutes les origines, qui étaient à l'image de cette société, de ces sociétés multiculturelles qui existent en Europe. Et puis, il y a des politiques qui, depuis quelque temps, nous disent « La société multiculturelle a fait faillite ». Et j'ai toujours demandé « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que vous allez renvoyer tous ceux qui ne sont pas de vrais Norvégiens, de vrais Finlandais, de vrais Hollandais, de vrais Français, de vrais Suédois, de vrais Italiens, de vrais je ne sais quoi. » Vous allez renvoyer où ? Et c'est dans ce discours, dans ces paroles, que se développe cette haine. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la réalité comme quelque chose qui est devenu notre réalité. Quand on dit de défendre la réalité européenne, de défendre les valeurs européennes, de défendre les citoyens européens, cela veut dire, traduit en bon français, c'est défendre l'identité multiculturelle de l'Europe d'aujourd'hui. Parce que c'est ça, la réalité européenne. Et c'est contre cette idée qu'a eu lieu ce massacre. Et quand un député français de ce Parlement ose dire que le problème qui a eu lieu en Norvège, ce n'était pas le massacre, mais c'était la naïveté du gouvernement norvégien qui accepte la société multiculturelle, il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ses paroles. Applaudissements Et je voudrais dire à tous les vrais Européens, Si nous laissons passer dans nos discours ces phrases ignobles, mais si nous laissons passer cette idée que l'Europe d'aujourd'hui ne peut pas et ne sera pas une société multiculturelle, alors nous faisons tous ensemble le lit de ceux qui font les choses les plus horribles. Oui, il y a une responsabilité intellectuelle quand il se passe quelque chose, parce que nous créons le climat, comme l'a dit Guy Verhofstadt, nous créons le climat, ou alors des fous, des cinglés puissent agir de cette manière. Se recueillir sur la Norvège, c'est aussi réfléchir à ce que nous faisons les uns et les autres, et à ce que nous disons. Merci. Applaudissements 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 Merci, Mme le Président. Merci beaucoup. Yann Zagralio. M. le Président, nous pouvons une déclaration individuelle ? Je vous en prie. Pan Le Pen. M. Le Pen. M. le Président, Mesdames, Messieurs, Mise en cause personnellement par un collègue relativement à des déclarations sur le massacre norvégien. Je tiens à dire que c'est un mensonge. En effet, j'ai cité, j'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne, en disant que, en déplorant la naïveté du gouvernement norvégien, qui n'avait pas rempli ses obligations de sécurité. L'État est chargé de défendre ses citoyens. Or, il n'y avait pas un seul policier sur l'île. M. le Président, c'est une discussion méritorisante. Non, M. le Président. Non, M. le Président, c'est une discussion méritorisante. M. le Président, vous entrez là dans un débat politique. J'ai été mis en cause par le pédophil, par le pédophil Konbène. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la création armée rouge. Et qu'il soutenait les Cambodgiens masqueurs. J'ai le droit de défendre mon ordre. Si, monsieur. To nie est zgodné. Peut-être que le Président de cette Assemblée, mais j'en suis le vice-doyen. M. le Pen, vous avez fait votre déclaration, déclaration à titre personnel. Nous vous en remercions. Nous vous avons entendu. Je n'ai pas fait ma déclaration. J'ai le droit de me défendre quand mon honneur est attaqué. C'est la moindre des choses. Est-ce que vous me donnez la parole ? Bon, c'est clair. J'ai dit que le gouvernement norvégien était naïf parce qu'il n'avait pas pris les dispositions de sécurité. Tant dans l'île que, postérieurement, il a fallu une heure et demie à la police pour arriver sur les lieux du crime. Je dis que c'est normal qu'un député européen exprime son opinion sur l'attitude d'un gouvernement qui fait partie de l'Europe. M. le Pen, un moment, un moment, je vous en prie. Un moment. Conformément au 151, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le fond du débat. Voilà. Vous avez fait part de l'essentiel de votre déclaration. A titre personnel, nous vous en remercions. Oui, enfin, vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait que c'est les bolcheviks, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada